... Donc bienvenue à ce petit tuto. L'idée de ce sujet est de remettre un petit peu en perspective cette problématique des mots de passe par rapport à des enjeux de cybersécurité. Si vous avez écouté un petit peu les différentes interventions sur le salon, on voit bien que l'humain doit rester au centre de cette problématique. Les solutions techniques qui l'environnent sont une chose, l'aspect humain en est une autre. Donc l'idée c'est de vous sensibiliser, de profiter de ce début d'année 2020 pour faire un petit bilan sur les problématiques de sécurité. Alors, je vous revois de ça. Attendez. Juste que j'ai mon retour écran. Ça y est, c'est bon. Voilà, donc très rapidement, et avec une phrase un petit peu coup de poing qui permet de mettre en perspective cette problématique de gestion des mots de passe. On le sait, on a tous au sein de notre vie personnelle comme de notre vie professionnelle un certain nombre de mots de passe à stocker, à mémoriser. Donc l'objectif ici, c'est de remettre en perspective cette mémorisation et se dire, est-ce qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui ? Est-ce qu'on ne peut pas se faire aider pour faire ça ? Donc pour cela, un petit rappel sur les problématiques liées à cette authentification, au fait qu'un individu doit toujours, avant d'arriver sur une zone sensible d'un système d'information, se mettre en perspective d'être d'abord identifié avec un nom, puis surtout authentifié. Et on le sait, l'authentification va partir classiquement d'un mot de passe, un mot de passe qu'on appelle statique, un mot de passe rejouable, pour aller jusqu'à des authentifications plus performantes, mais aussi plus marginales, qui sont les authentifications sur base token ou sur base biométrique. Là, l'objectif de ce mini-tuto, c'est de reparler des mots de passe statiques et de les remettre en perspective de qualité appropriée. Donc ce que je sais, ce que je mémorise ici, vient évidemment de l'idée d'un secret qu'on va prépartager entre nous, utilisateurs, et une machine, un système d'authentification distant sur lequel on va devoir s'authentifier. Et ensuite, il nous ouvrira les portes à une accessibilité à une partie du système d'information. L'objectif de fait, pour moi ici, c'est de dire, attention, l'usurpation d'identité, le phishing, l'hameçonnage, l'ingénierie sociale, restent au cœur des problématiques d'aujourd'hui. La plupart des attaques, même les plus complexes, même les plus sophistiquées, qui sont effectivement très techniciennes dans leur conception, ont un premier levier qui est l'humain. Et dans ce levier, l'usurpation d'identité, donc le vol d'identité et de mots de passe associés, restent un enjeu et restera encore un enjeu fort de demain. Et donc il faut à la fois que l'utilisateur ait les bons réflexes, et je pense à l'utilisateur simple, mais l'utilisateur aussi avec des privilèges, l'administrateur ait les bons réflexes pour éviter toute négligence et évidemment anticiper toute malveillance, autant qu'il est possible de le faire. Donc l'idée, c'est de montrer qu'aujourd'hui, on commence à avoir les premiers bilans de 2019. Vous avez une vue partielle des vols de données en tout genre qui sont apparus et qui sont maintenant connus de 2019. À chaque fois, on va évoquer des vols d'identité et parfois de mots de passe. Alors on n'a pas de données quantifiables. On sait a priori que sur l'année 2019, on devrait avoir entre 5 et 10 milliards d'enregistrements, donc potentiellement de personnes qui ont eu à un moment donné leur identité sur un espace de non-droit. Ça peut être sur un darknet, ça peut être sur un espace public. On ne sait pas exactement le nombre de mots de passe qui étaient associés, ni d'informations sensibles, mais ce qui est clair, c'est que les enjeux sont forts et que ce vol d'identité reste un élément crucial. Si on reprend dans les... J'en ai un, par exemple, ici, qui est cité. C'est un des derniers de l'année précédente. On parle ici de centaines de millions d'enregistrements. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que derrière, il y a une centaine de millions d'identités potentielles dans la nature avec des mots de passe ou pas associés. C'est une donnée qui n'est pas toujours disponible. Mais quand elle l'est, ça entraîne évidemment une usurpation d'identité possible et dangereuse. Donc que faire face à ça ? Déjà, savoir si on a été hacké, aussi bien sur des mails pro, sur une identité professionnelle que sur une identité personnelle. Ce site est un site qu'on peut découvrir, que vous pourrez découvrir tranquillement et qui permet, en tapant son mail, de voir un petit peu si votre identité a fait partie d'un vol de données connues Il y a plusieurs centaines de milliards d'enregistrements dans l'historique des 10 ans qui viennent de se passer, qui sont ici enregistrés. Et donc, l'objectif, c'est pour vous, à travers votre identité, de voir un petit peu où vous en êtes, de faire un point, en quelque sorte, sur est-ce que je suis possiblement hacké par rapport à ça. Il y a sur le même site, alors on ne peut pas faire de démo sur le salon, mais il y a sur ce même site, notez juste le mot et vous le trouverez sur un moteur de recherche, aussi la possibilité de voir si son mot de passe ou ses mots de passe, ou un mot de passe qu'on ciblerait et qu'on choisirait, a déjà été connu comme faisant partie d'une base de données, à un moment donné, divulguée. Si, évidemment, on se retrouve, si en tapant votre mail ici, vous vous retrouvez dans une des bases d'informations connues citées, il y a probablement une certaine urgence à agir. La première urgence sera, évidemment, de changer ce mot de passe sur cette plateforme ou sur ce site en question. Et je ne fais pas d'hypothèse sur vos pratiques habituelles, mais si vous avez le même mot de passe ou des mots de passe quasiment identiques sur plusieurs sites sensibles, il faudra, évidemment, changer par effet domino l'ensemble de ces mots de passe. La bonne pratique, normalement bien connue, étant d'avoir un mot de passe distinct par application, par site sensible auquel on se connecte. Alors, ça vaut, évidemment, dans notre vie personnelle, je m'adresse à vous en tant que citoyen par rapport à ça, mais aussi dans votre vie professionnelle, sur des identités qui vous sont données et accessibles et rendues accessibles. Donc, maintenant qu'on fait ce constat, l'idée, c'est de progresser quelque part par rapport à ces éléments de mot de passe éventuellement corrompus. Plusieurs éléments participent à la qualité du mot de passe. Dans ces éléments qu'on va découvrir ensemble et sur lesquels je vais insister, il y a effectivement l'idée d'une preuve d'identité suffisamment complexe à trouver qui va résister à des attaques qui peuvent être des attaques par bruit de force. Alors, ce qu'on appelle la bruit de force, pour ceux qui le découvrent, c'est l'idée de tentatives simultanées et à multiples itérations pour vérifier qu'une combinaison de mot de passe va matcher avec un mot de passe réel d'un utilisateur. On est sensible à ces bruits de force lorsqu'il y a des vols de données puisque les calculs CPU, maintenant, permettent assez facilement de passer plusieurs centaines de millions de mots de passe en revue pour trouver le bon mot de passe. L'ingénierie sociale, je ne vais pas insister plus que ça dessus, c'est un élément qui fait partie de notre comportement, finalement. La plupart des attaques vont aussi essayer de leurrer l'individu et de l'amener à communiquer spontanément son mot de passe, indépendamment de la qualité de celui-ci. Si vous communiquez votre mot de passe à un tiers qui s'avère être un intrus potentiel, il est évident que ça casse un petit peu toute la dynamique associée à la qualité même de la construction du mot de passe. L'objectif, pour moi, c'est de vous rappeler les enjeux des qualités de mot de passe de 2019 tournées vers 2020. On est aujourd'hui sur une base de longueur minimale qui va être très largement supérieure à 10. On est plutôt dans les 16 et peut-être même plus derrière. On imagine la mémorisation nécessaire derrière. Il va falloir qu'on trouve des moyens pour faire ça. Et on considère qu'il faut travailler sur un élément de force de mot de passe qui amène à être composé d'alphabets un peu complexes, donc de caractères spéciaux sur un clavier, typiquement, et puis majuscule, minuscule et chiffre, bien sûr. L'objectif, encore une fois, dans ce choix de mot de passe, c'est de trouver le moyen de le faire, sachant qu'il y a plusieurs mots de passe à avoir, de façon intelligente, sans forcément faire d'efforts intellectuels particuliers. Des petits points de repère. Alors, ce n'est pas forcément dans l'actualité, mais ça vous donne des petits points de repère et ça permet de visualiser. Vous avez une graduation ici de mot de passe et de temps nécessaire pour craquer un tel mot de passe par une force brute, une attaque par force brute. On part d'un simple mot de passe court, cinq caractères, et on va, et vous le constatez, rajouter progressivement des éléments de qualité qui nous amènent à un mot de passe qui serait le mot de passe cible qu'il faudrait avoir. Si on rentre dans cette logique-là, on voit bien que le paramètre longueur est un paramètre essentiel. C'est probablement, si vous deviez retenir qu'un paramètre de qualité, le paramètre clé. Donc la longueur à 16, aujourd'hui, est une longueur minimale qu'il faudrait s'imposer et la complexité avec au moins un caractère spécial derrière. Alors, toute cette démarche que je présente est là pour amener l'idée que, si on se rappelle le postulat de base qui est d'avoir un mot de passe par zone sensible, par application sensible, dans votre vie personnelle, par site web sur lequel vous êtes connecté, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de choses à mémoriser et beaucoup d'éléments sur lesquels il va falloir travailler. Donc, comment faire aujourd'hui pour choisir correctement devant les enjeux d'une telle qualité ces mots de passe ? Je vais vous renvoyer vers 3 éléments, finalement, en disant ça. Des organismes bien connus en France ont décrit ces mécanismes de qualité. Je vais en citer 2, pour n'en reprendre que 2 principaux, vers lesquels vous pourrez vous tourner pour essayer de faire avancer votre problématique. La CNIL, qui est bien connue, par ailleurs, sur un aspect juridique, en particulier RGPD. L'ANSI, qui est probablement l'organisme qui est en France l'agence d'Etat française qui traite le mieux la cybersécurité. Et puis, on va essayer de conclure cette présentation en disant, et si je devais me prendre en main, comment je pourrais réaliser moi-même une gestion de qualité de mots de passe appropriée à mes enjeux ? Donc, pour cela, il faut choisir ce mot de passe. La CNIL a mis en place des petits outils. Ce sont des petits outils interactifs. On le constate, c'est des copies de pages web, ici. Donc, vous pourrez les retrouver, qui consiste à choisir une phrase qu'on connaît. Donc, moi, mon mot de passe, par exemple, c'est une lettre, un poème dont j'ai extrait un verre et un couplet. Et on construit sur cette phrase le mot de passe en retenant, par exemple, les premières lettres et en mixant aussi majuscule, minuscule. Donc là, si on regarde un petit peu ce mot de passe, le carré de l'hypoténuse est égal à la... que je ne me trompe pas dans la formule mathématique, à la somme des carrés des côtés, ça donnera comme mot de passe, si cette phrase est mémorisée, elle est facile à mémoriser de fait, ça pourra donner comme mot de passe le mot de passe qui devient complexe, que vous voyez cité ici, L, C, D, L, apostrophe. Donc, il est évidemment, selon les critères de force qu'on a rappelés tout à l'heure, à une qualité qui est plutôt appropriée au moment. Et on voit que le paramètre longueur a été pris en compte puisqu'il a une longueur qui est plutôt appropriée aux enjeux. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cet élément que je vais chercher à mémoriser, il faut que je le fasse autant qu'il est nécessaire de le faire pour chacun des sites sur lesquels je me connecte ou dans un environnement professionnel pour les applications sensibles qui me demandent et requièrent un choix de mot de passe de qualité. Alors, ce premier conseil, on va le voir, va vous permettre de mémoriser facilement un mot de passe de qualité. Le problème, c'est de passer de 1 à N et on va essayer de trouver une solution ensemble pour le faire. Je rappelle ici, c'est un conseil maintenant bien connu, que le paramètre longueur est le paramètre essentiel. Donc vraiment, la longueur, pensez-y, c'est ce qui fera et déterminera le critère de qualité principal. Les quelques conseils qui sont là sont extraits d'autres conseils plus posés par l'ANSI, puisqu'on voit le logo de l'ANSI tout en haut, qui permet de rappeler les fondamentaux sur les mots de passe. Là, je l'ai fait juste en simple rappel, mais il faudra effectivement que vous soyez vigilants par rapport à ça. Alors, la force théorique d'un mot de passe est toujours difficile à déterminer. L'ANSI a fait un travail intéressant l'année dernière ou il y a 2 ans pour associer finalement et comparer la qualité d'un mot de passe aux qualités des clés cryptographiques qui peuvent nous amener à chiffrer, à transporter ou stocker des informations chiffrées sur un réseau ou sur un espace de stockage. Et en comparant ces éléments, on le sait aujourd'hui, une clé de chiffrement de 128 peut paraître minimale. Pour avoir l'équivalent d'une clé supérieure à 100 ou 128 bits, il faut un mot de passe qui aura une longueur minimale de 16, d'où le 16 que vous avez retenu, et puis un alphabet de construction qui est plutôt large, 90 symboles parmi 90 symboles. Et donc, la fin de cet écran est typiquement ce qu'il faut retenir. Un mot de passe fort aujourd'hui, c'est un mot de passe qui a une longueur de 16, à partir de 16 jusqu'à 20, et plus si possible, et puis qui est construit sur la base d'un alphabet étendu. Tout ça, c'est compliqué à mémoriser, parce que plus on rend complexe ce mot de passe, plus ça devient problématique à mémoriser. Donc l'idée qui est derrière, c'est d'avoir un petit peu des outils qui permettent de faire ça. Les outils sont bien connus, ils existent déjà depuis assez longtemps, mais on commence à entrer dans une phase un petit peu industrielle d'usage de ces outils. C'est ce qu'on appelle classiquement des coffres forts de mot de passe. Alors, les navigateurs à partir desquels vous vous connectez, spontanément, parfois, nous proposent de stocker le mot de passe. Ce n'est pas forcément la bonne option, dans la mesure où ces navigateurs, déjà, sont très vulnérables. Ils font apparaître beaucoup de vulnérabilités, et puis ils sont évidemment liés à une machine et à un outil. Le mieux, c'est de concevoir un outil indépendant qui va vous permettre, sur un poste de travail, sur un smartphone, d'avoir à disposition votre base de mot de passe. Pour cela, on va parler d'un coffre fort de mot de passe. Alors, il en existe un certain nombre de produits. Dans un environnement professionnel, où on va rechercher un petit peu un stockage partagé et accessible de partout, on peut citer Keeper, j'en ai cité deux, pour faire simple, mais il y en a plein d'autres qui existent. Et dans un environnement personnel, je rejoins votre vie personnelle, probablement par rapport à ça, on peut citer Keeper, qui a aussi l'intérêt d'être certifié, d'un point de vue confiance, par l'ANSI. Alors, c'est quoi un coffre fort de mot de passe ? C'est simplement un outil qui va nous permettre de stocker nos mots de passe complexes dans un espace chiffré, qui sera accessible que par nous-mêmes. Et comment le rendre accessible que par nous-mêmes ? Par un mot de passe, mais il n'y en a plus qu'un maintenant, qui est un mot de passe de qualité. C'est très convivial à manipuler vu de l'utilisateur ou vu des administrateurs, et ça apporte une gestion de risque sur les mots de passe qui est facilité. L'objectif, pour faire un petit peu le déroulé de cette démarche, c'est de dire, quand je me connecte à mon coffre fort, j'ai effectivement un mot de passe complexe à conserver. Donc, le mot de passe de tout à l'heure, qui a été construit sur la base des conseils de l'ACNIL, par exemple, et ce mot de passe va déverrouiller l'accès à une base de connaissances qui contient mes mots de passe et qui me permet d'accéder à l'ensemble de ces informations d'authentification. Derrière ça, si je le déroule un petit peu devant vous, donc c'est une démo statique, mais à vous de le tester et d'être tenté à le tester par vous-même. Et qu'est-ce qui va se passer ? Quand je vais me connecter à un site, je le fais dans votre vie personnelle, mais dans votre vie professionnelle, ce sera évidemment identique. Quand je vais me connecter à un site, à un nouveau site avec une nouvelle authentification, au moment où on va me demander mon username, qui est généralement un email, et puis un mot de passe, je vais travailler sur la base du coffre fort à la génération d'un mot de passe selon des critères de qualité qu'on a retenus. On voit dans la partie droite ici le générateur de mot de passe qui a effectivement rendu complètement imprédictible le mot de passe puisqu'on a une fonction aléatoire de calcul et sur les critères de longueur et d'alphabet choisis, il va me laisser le libre choix dans un grand nombre de mots de passe. On imagine que j'en choisis un parmi n cités ici et maintenant, j'ai plus qu'un, dans le site qui me demande cette authentification, à donner mon email ou mon identifiant, et à faire un copier-coller, puisqu'on n'a pas recopié évidemment les choses, un copier-coller du mot de passe que mon coffre fort a choisi. Et le constat que vous pouvez faire, alors c'est peut-être un petit pour ceux qui sont au fond, mais c'est que le mot de passe est complètement aléatoire, donc imprédictible, ce n'est pas un mot de dictionnaire évidemment qui est choisi, et donc le mot de passe ici me permet de dire quand je vais me connecter à ce site web, l'ouverture du coffre fort me permettra d'accéder en copier-coller ou en faisant une entrée automatisée à ce site web sans avoir à connaître le mot de passe. On ne connaît plus ces mots de passe. Le seul mot de passe qu'on connaît, c'est évidemment le mot de passe du coffre fort et d'accessibilité au coffre fort. Donc la dynamique de convivialité est plutôt bonne. Les petits points faibles de ce genre d'approche coffre fort centralisant vos mots de passe sont qu'effectivement, si vous souhaitez avoir à disposition ce mot de passe entre un poste de travail et un ou plusieurs autres postes de travail ou un outil de type smartphone, il faut synchroniser cette base pour que quand vous créez un mot de passe à un endroit, il puisse se retrouver évidemment disponible aux autres endroits où vous êtes susceptibles d'être connecté. et évidemment, l'objectif derrière ça, c'est de dire, si je garde une information en mémoire et que je fais l'effort de la mémoriser, c'est le mot de passe de déverrouillage ou de verrouillage d'accès à ce coffre fort. Objectivement, il y a évidemment, comme dans un rapport au risque, plus d'intérêt à prendre ce genre de solution qu'à forcer les utilisateurs à stocker leur mot de passe. Et donc, l'essayer, c'est un petit peu l'adopter. C'est un petit peu la démarche que j'essaye de vous proposer ici en vous présentant un petit peu cette approche. Et il reste finalement plus qu'à choisir un produit gratuit dans un environnement personnel, payant dans un environnement professionnel éventuellement. Voilà. Donc ça, c'était une première information. Si vous souhaitez creuser un petit peu au-delà de la mise à disposition de cette présentation par mail, éventuellement à ceux qui en feraient la demande, on a une sensibilisation plus poussée qui peut exister sur le même thème. On reste sur le même thème des problématiques d'authentification. Je ne sais pas si vous connaissez cet outil. C'est un outil que l'ANSI a mis à disposition de tous il y a une bonne année maintenant. Et un des thèmes, il y a quatre modules, mais un des modules porte exactement sur ce que je viens d'aborder devant vous avec un peu plus de temps et d'informations posées. Et donc ce que j'ai entouré ici correspondrait au module qui aboutira probablement à vous vendre ou vous proposer des solutions de choix de mots de passe et de coffre-fort associés à la gestion de vos mots de passe par rapport à cette problématique d'authentification. Voilà. Donc c'était une mini-information. On parle ici d'une information courte, d'un petit mini-tutoriel. L'objectif pour certains est peut-être d'aller plus loin dans ce domaine. J'interviens ici au titre de formateur dans une structure de formation qui est sur le salon et vous pouvez nous y rejoindre si vous le souhaitez pour avoir plus d'informations sur des stages pratiques ou des séminaires portant sur la problématique de cybersécurité avec l'idée que, évidemment, cet objectif-là, je viens de faire passer une forme de message de sensibilisation, finalement, à la cybersécurité, est une des contributions à la problématique plus globale de la protection des informations sensibles dans une entreprise ou dans un organisme privé ou public. Voilà. J'espère que vous avez retenu les bonnes idées. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada